Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Marc Farré qui est le directeur de la communication du conseil régional des pays de la Loire donc bonsoir merci d'avoir répondu présent je vous laissez vous présenter puis peut-être présenter aussi votre parcours scolaire étudiant que le conseil régional que j'ai fait d'avoir depuis maintenant six ans et précisément surtout il y a eu le droit de rejoindre cette démarche c'est ce qui m'a amené à travailler dans la communication qui est un peu plus universitaire un peu plus facile de longtemps c'est qu'on se rapproche de 4 heures mais c'est tout le monde obligé de s'en trouver le préjudice excusez-moi est-ce que vous par exemple vous pouvez parler de ce que vous parlez je suis passé à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé donc je souhaite faire un espace également en agence de communication plutôt que simplement partir d'une des salles et puis après ce moment-là il n'est pas d'accord avec moi d'accord alors justement qu'est ce qui vous a plus attiré par la communication institutionnelle plutôt que en agence de la communication 2 éléments essentiels le premier c'est la diversité des émissions quand on travaille dans le secteur public on a des panopies de sujets à traiter au point de communication alors que souvent en agence mon entreprise on est sur la stratégie de communication de l'entreprise de cette province et en réalité, pour ce qui me concerne, c'est à l'institut réducteur. Dans le secteur public, on se retrouve à gérer aussi bien les questions économiques que les questions d'images de territoire, que les questions qui se rappellent à un événement séportif ou à un événement étoile. D'accord, donc les journées ne se ressemblent pas. Y a-t-il une journée peut-être type, des choses que vous faites régulièrement ? Alors, en fait, la raison d'étude est d'aider plus à l'institution et au cadre de l'athéologie. Il faut qu'au métier en lui-même, un directeur de la communication est nécessairement, et une fois un peu, nécessairement membre de la direction générale. Et de ce fait, on a des tâches répétitives qui sont des tâches de gestion, de ressources humaines, de coordination générale. Donc, souvent, ça peut égriner le travail de la scène. Mais d'abord, ces questions-là, il n'y a pas de non-éthique. Il y a une peur qui se ressemble à l'internité. D'accord. Comment, du coup, s'articule votre journée ? Avec qui travaillez-vous ? Y a-t-il des personnes autour de vous ? J'imagine que oui. On va parler du Conseil Régional. Le Conseil Régional, c'est une direction de la communication de 33 personnes qui se répartit depuis toute l'attention. On a un service qui va reculter de tout ce qui est communication écrite, communication écrite imprimée. Le pendant de ce service-là, c'est un service qui a reculé pour la communication écrite multimédia, internet, photo, photo, un service de presse, on pense que ça, c'est un service qui va falloir de quoi on fait leur journée, et un service de protocole-événements qui gèrent, ce que je disais tout à l'heure, les événements publics et sportifs pour qu'elle ait la collectivité, la collectivité participe. Moi, je coordonne l'ensemble, et bien sûr, la cohérence, on peut pas faire avoir très validé la stratégie de communication de la collectivité, et sa bonne mise en œuvre dans le respect de l'aide qui sont visités par le pays dans la collectivité. D'accord. Et du coup, depuis que vous y travaillez, j'imagine que la communication, ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a le plus changé ? Ce qui a le plus changé, c'est les appareils qui ont été contrôlés, les appareils qui utilisent plus le quotidien, aujourd'hui, c'est l'un des centrales aux communautés d'accès. Alors qu'il y a encore 5 ans, 5 ans, c'est pas du tout, mais ça permet de là très loin, on était sur une communication essentiellement pas de vue. Donc aujourd'hui, on est en train d'accouler sur une communication essentiellement numérique, tout en conservant une communauté compagnie, qui se plaît à un certain nombre de publics, qui n'ont pas un coir après, ou qui ne savent pas de servir, ou qui ne savent pas de servir, ou qui ne savent pas de servir. Donc, on est en train d'accouler entre plusieurs, dans une communication et d'adapter mon étage à chacun. D'accord. Vous avez des exemples, par exemple, à quels outils travailler ? Par exemple, toute la communication, que vous savez, au projet, pardon, toute la communication envers les jeunes est uniquement numérique. On a des politiques sur les accompagnements en matière de transport, en matière de culture, en matière de sport, en matière de problèmes d'installation, de logement, etc. Et toute la communication est faite sur le web, qu'est-ce que la loi s'est fait ? Par ailleurs, on a une communication pour expliquer les grandes politiques mises en offre par le conseil national à l'ensemble de notre profession, et là, on va être sur un magasin de papier, assez traditionnel, et à l'âge d'autres niveaux de loins. Et donc, plus de ça, il faut vraiment avoir l'esprit de l'évolution et l'évolution des montagés et professionnelles que nous sommes, et que nous devons être demain. La communication évolue très, très vite, et je peux expliquer aujourd'hui. Peut-être que demain, on sera peut-être là sur le niveau de plus, très très éliminéron, sur les actions, de savoir est-ce que cette route est encore d'actualité aujourd'hui pour le premier travail. Et est-ce que l'on va pas râper une éducation qui est en train d'émerger ? Donc une belle permanente à maintenant pour pouvoir continuer à agir. D'accord. Et justement, par rapport à cette veille, alors moi, je voyais les autres régions, je me disais, est-ce que vous les voyez plutôt comme des concurrents, comme des alliés, comme un exemple peut-être, pour certaines ? En fait, c'est ce qu'on appelle tout à l'étaler aux régions, c'est l'éducativité au territoire. C'est tout l'attractivité des territoires que l'on défend. Une collectivité, que ce soit une année, que ce soit une communauté d'abonnuration ou un département, il a des missions à réaliser sur son territoire. Et parmi ces missions, il y a tout ce qui concerne un développement économique d'être sur les éducateurs populistes de l'éducation d'empoir. Et de ce fait-là, c'est vrai que c'était intéressant d'aller démarcher pour espérer que une entreprise, une organisation sociale, ne s'installe pas le fôle de territoire, parce qu'il ne s'est pas vraiment un accord d'empoir, parce qu'il ne s'est pas vraiment un accord d'empoir d'être un éducateur de l'échec. Donc de cette éducation, que ce soit, c'est en conférence. D'accord. Il y a un gros concurrent pour les pays de la Loire ? Bretagne, peut-être ? C'est pas un problème, mais c'est pour ça. C'est la concurrence de la Bretagne. Alors pourquoi la Bretagne n'est pas simplement qu'il y a un pays qui est de manquer l'État de la Bretagne ? Parce que c'est pas trop trop le système, mais ça peut, parce que ça, il y a des deux raisons et qu'un, c'est plus possible. C'est-à-dire que les actions et les évaluances sont les mêmes en Bretagne qui en est venu. On est en dessous de l'année future, sur la loi alimentaire, on est aussi sur des universités qui ont un peu très l'action de compétences, on est sur des gens et on est sur des gens qui ont un niveau de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et sur des découvertes un peu similaires sur une culture similaire. Donc on est en train de s'engager, mais en même temps on a un peu de l'action. Donc on a des gros, gros, gros enjeux, notamment européens qui s'intéressent. Et donc, le gros concurrent, c'est la nouvelle réunion qui suit la dernière que je parle de l'État de l'âge qui est l'ancienne qui est l'ancienne qui est l'accent qui est l'accent qui est l'accent en commun. Là, pour le coup, je parle à taille et par l'entreprise de la recherche qui est l'accent de l'économie. D'accord. Et donc, du coup, en communication, le but, c'est un peu de se différencier. Qu'est-ce qui serait notre force en Pays de la Loire ? En Pays de la Loire, c'est trois sources. La première, c'est notre cadre de tous. On a notre cadre de tous. qui est très fortement affecté, à la fois par les policiers, mais aussi par les acteurs en même. Et donc, c'est vraiment qu'il peut bien en défendre qu'on s'en rende. C'était des choses que vous connaissez, je pense, que vous savez. de tous. Et la faute, c'est la facturité naturelle mérante sur l'aspect qui plaît. Et les choses comme la Loire, donc, ils sont les premiers à la Loire et les participations de la Loire qui sont les droits. On a le droit en tout ce qui est qui est vraiment un peu de s'étaler. En même temps, le dynamisme économique qui est assez déluré. On peut aussi gérer les grosses célébrales qui sont sur le territoire comme les entreprises générales ou les services ou comme les entreprises d'avis à voie alimentaire de l'avis. Donc, c'est un risque de développement économique qui se fait les qualités du territoire qui fait qu'on a des atouts à faire avoir. On a aussi un risque commun entre tous les habitants des personnes de partout de la région qui n'est pas plus qu'une réalité de l'Ouest qui est bien éduquée un peu en plus d'ailleurs. Mais ça va faire ensemble. Quelles que soient nos différences, on ne sait pas que je ne traite pas trop de temps contre les solutions que l'été proposée et que les solutions à l'étoilette sont que c'est un peu naturel qu'il n'y ait comme ça de ne pas toucher que lesquelles on se dise alors que dans d'autres territoires ça reste rare et c'est un atout de l'initière pour le territoire. D'accord. Et du coup finalement être directeur de la communication c'est quoi ? Quel est le profil type ? Je ne sais pas qu'il y a un profil parce que peut-être des qualités on a des directeurs de ce que je crois ont fait l'éliminement et je pense que pour une collectivité dans le secteur physique il faut avoir un intérêt pour ces instituts et pas le procès de marchand que c'est la première qualité qu'il faut avoir en deuxième qualité ce que je disais que c'est quand même un choix c'est l'intérêt de la faculté de se faire inspirer à l'initi on peut très bien commencer sa journée en parlant de la politique de l'Est et puis à finir en parlant de la faculté touristique de l'initi il faut être à l'initi pour pouvoir sauter l'instruire à un autre tout en conservant ses fondamentaux il faut savoir écrire à l'instant il faut trouver parti si tu as une sans chose en dehors il faut être très très curieux de manière curieux vers le niveau de ce qui est à nos dispositions qui auraient donc vous n'avez pas à parler de ce qui est l'intimité de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi il faut être un grand général parce qu'il faut avoir un grand futur général et puis s'intéresser à la curiosité de l'initi de l'initi national de l'initi et de l'initi de l'initi de la société curiosité est-ce que vous auriez une anecdote ou un projet qui vous aurait marqué dont vous seriez fiers à nous faire partager de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi et aujourd'hui le chef de l'initi le chef de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi de l'initi c'est un point de vue avec des de l'initi Voilà, c'est un petit peu à faire de cette histoire, avec des choses intéressées à la tournée. Voilà, tout un peu beaucoup. On s'est pas appuyés sur des futurs talents. Les gens de l'Ontario, on a filmé, on a fait des futurs pour le web. Et au jour où, c'est pas grave, on vient de jouer. C'est vraiment ce qu'on est fait aussi en exprès. C'est un peu à l'origine de ces carrières artistiques. Et puis, à ce moment, je ne suis absolument pas fier et qui sera, à mon avis, dans les années à venir à quelle époque, ce qu'il ne faut surtout pas faire en communication. C'est la communication menée, alors pas seulement par l'Asie d'Étienne, mais par l'ensemble d'acteurs, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi pas fier, parce que la communication qu'on a éclenée, qu'on n'a jamais vu, contrairement à l'Asie d'Étienne, c'est un peu à l'heure. Et on voit bien que, quand on se préoccupe d'inspirer, en termes de communication, et qu'on soit limitant en termes de projets plus réduits, et qu'on oublie d'explicer, qu'on oublie d'associer, qu'on oublie d'avoir participé, à un moment donné, s'il n'y a pas d'adhésion, le projet doit être produit dans une situation qui peut phase, où on peut partir, on peut faire quelques cas sur le projet administratif. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge beaucoup, parce que c'est toujours plus certi d'être au-delà des partisans, parce qu'il y a un exemple, quand on est au-delà des partisans, vous allez être assez facilement manifestés, vous êtes partisans, vous n'avez qu'à la décision de l'arrivée, qu'on peut partir de l'instant. Donc, on est toujours en une communication un peu plus difficile, quand on n'est pas droit à ce projet, et quand on oublie de communiquer, qu'il y a des cas sur le projet de l'organisation, c'est un défi de rapporteur de l'arrivée. Il y a eu des tentatives, quand même. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des questions qu'on était menées, il y a eu des devoirs qui ont été étiqués, il y a eu des affaires qui ont été réalisés. D'accord. Est-ce que... T'as une question ? Justement, juste par curiosité, c'est vous qui êtes à l'origine de votre équipe, à l'origine, vous savez, du logo, oui, à l'aéroport ? Non, c'est pas le seul. 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 Il y a eu des questions. Je pense qu'au jour, on a un moment. Il y a eu des choses que j'en ai un peu plus tard. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Non ? En concrètement, c'est quoi vos objectifs de communication en termes d'images, d'autalité, aussi au niveau de vos cibles ? Quels sont vos objectifs par rapport à la région ? Alors, ici, dans une paix de finitaux, et là, je peux encore avoir un point, et ça va être objectif, hein, ça dépend de la planète. La planète, c'est une thématique de votre économie, qui doit dire, c'est le site, c'est les entreprises, les chaînes d'entreprises, interne ou externe de l'emploi, c'est la manière des entreprises du territoire. Si on est maintenant sur la planète des transports férodiens, on l'a dit, 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 on l'a dit. Ben 올라 en on est야но sur les faciles, on l'a dit? On l'a dit? On l'a dit Gethme sur les carrières, on ajoute pour avoir des créatrice, tout ça qui a été dans l'iffage, à l'autre, parce que peu pour les communistes, en fait, on l'a dit, on l'a dit que cette loi ça se rend plus haut que peut-être. Quand on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit klat ça, il l'a dit. on en est là- фильмs, on l'a dit pas. de la charge. Nous, la fermation de ce tel territoire du BLA, c'est un capital qui est le cas de la question. Parce que le tel d'abord, c'est des questions qui existent pas. Parce que les autorités, c'est le cas de la campagne de la Nouvelle-Rolle. C'est le cas de la campagne, on a fait des choses en histoire commune, la communication qui sont le cas de la situation. Nous, on a inventé une histoire de cette histoire, on a inventé un travail en spirituel pour les valeurs connues dont nous avons parlé tout à l'heure, le savoir pour l'instant, mais on a aussi des valeurs connues de ces autorités. C'est pas pour rien que les premières virtuelles en France, on est en France ou les ailleurs, en France. C'est pas pour rien qu'il y a dans les valeurs, mais on a inventé un travail en France. C'est pas pour rien qu'il y a de ces autorités, c'est pas pour rien qu'il y a de ces autorités. Et puis, on est sur la réalisation de toutes les initiatives qu'il y a de ces autorités. C'est pas pour rien qu'il y a de ces autorités. Merci. Oui ? Je me demandais, est-ce que votre organisme est indépendant ou est-ce qu'il répond lui-même à des objectifs de l'État, en fait ? Non, on ne peut pas enlever. On peut enlever. On peut enlever. On peut enlever. On peut enlever. C'est un peu plus réellement, on a l'habitude, on a l'habitude. On a besoin d'aller. On a besoin de faire. Et la loi nous a suivi un certain nombre de compétences, par exemple, pour C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.